Mais qu'est-ce que les goguettes voulaient démontrer par ces quatre phrases que je viens de réécrire ici pour vous? D'abord, on va les reformuler avec des si et des alors. Première phrase. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Ça veut dire équivalent. Si on se confine, alors on ne se contamine pas. Bien. Deuxième phrase. Mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Ça veut dire équivalent. Si on est immunisé, alors on peut se déconfiner. Troisième. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Équivalent. Si on est contaminé, alors on est immunisé. Et dernière. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. Si on se déconfine, alors on est contaminé. Bien. Supposons que toutes ces affirmations sont vraies. Alors, regardez les trois dernières. Je vais les lire dans notre verse. Si on se déconfine, alors on est contaminé. Si on est contaminé, alors on est immunisé. Si on est immunisé, alors on peut se déconfiner. Et quelle est la conclusion logique de ces trois phrases dans cet ordre-là ? La conclusion logique, si on se déconfine, alors on peut se déconfiner. Cool. Et la première ? La première dit, si on se confine, alors on ne se contamine pas. C'est cool aussi. Tiens, tiens, tiens. Alors, la conclusion qu'on obtient, ça devrait être... Bon, alors la conclusion qu'on peut obtenir, je vais l'appeler le théorème des goguettes en trio, mais à quatre. Le théorème est le suivant. Je vous le soumets à votre réflexion. Confiné ou pas confiné, c'est kiff-kiff-bouricot. Voilà. Mais est-ce qu'il y a anguille sous roche dans ce raisonnement ? Est-ce que vraiment toutes les quatre phrases sont vraies à 100% ? Je vous laisse dans le doute, car comme disait D'Alembert, il faut savoir attendre et douter. Savoir attendre et douter. Savoir attendre et douter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?